Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire dès lundi de l'esthétique. Notre objectif est de vous proposer des pistes de réflexion très concrètes pour envisager l'avenir. Envisager l'avenir, ça veut dire vous couper, arrêter tout de suite, lâcher les chaînes d'informations qui sont terriblement anxiogènes avec ce flux d'informations négatives. Il faut vous ouvrir, développer, nourrir votre créativité. C'est le moment de vous former, de suivre des webinars, d'interroger vos consoeurs esthéticiennes sur ce qui fonctionnait pour elles, de vous rapprocher de votre marque et de lui demander quels sont les points communs entre toutes leurs clientes esthéticiennes qui performent. C'est le moment aussi de suivre l'une des 400 vidéos mises à votre disposition sur la chaîne YouTube des nouvelles esthétiques et c'est aussi le moment de lire, de découvrir ou de redécouvrir les nouvelles esthétiques. Les numéros de Spa de beauté et des nouvelles esthétiques avec le dossier COR en date d'octobre sont à votre disposition. On vous met le lien en commentaire. Dans le numéro de novembre, vous aviez un dossier bio et pour le numéro de décembre que nous sommes en train de boucler, nous préparons un dossier success story pour vous rebooster. Alors profitez de ce temps pour vous former pour lire. Le coronavirus est un véritable reset du monde. Après le Covid, nous aurons tous besoin, envie de nous réinventer. Et vous ? Comment est-ce que vous allez vous réinventer ? Comment est-ce que vous allez réinventer votre vie, votre vie professionnelle, votre offre dans votre institut de beauté ? Les soins avec machines ont très bien fonctionné à la sortie du premier confinement. Sont-ils alors une vraie solution d'avenir pour les instituts de beauté ? Est-ce que c'est votre solution adaptée à vos besoins ? Et pourquoi est-ce que le Yashidome est la solution la plus adéquate en ce moment ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Shogoro Uemura, le fondateur de Yashidome, ainsi que Virginie Giraud, qui est esthéticienne, formatrice, pas manager et qui aujourd'hui est en charge de la communication de Yashidome. Ils vont vous faire partager leur vision des choses. N'hésitez pas tout au long de cette intervention à poser vos questions. Nous y répondrons tout au long de la conférence. Et si vous avez des questions très très pointues, très scientifiques, vraiment ne vous gênez pas. Shogoro lui-même, se fera un grand plaisir d'y répondre à la fin. Alors, tout de suite, c'est parti. Virginie, on commence. Un appareil main libre, c'est quoi ? Et quels en sont véritablement les avantages ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un appareil main libre est par définition un appareil qui ne nécessite pas de personnel dédié et immobilisé pendant un soin. En cette période délicate, le sans contact est un avantage pour les exploitants et leurs clients qui permet pouvoir assurer un soin tout en gardant une distanciation physique garantissant la sécurité et la rentabilité de l'Institut. Aussi, le main libre ne demande pas de spécificité particulière. Une employée habituellement dédiée à l'accueil peut installer un client dans le Yashidome, par exemple, à condition d'avoir suivi notre formation de base. Alors, Shogoro, vous êtes le fondateur du Yashidome. Le Yashidome, concrètement, c'est quoi ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, pour répondre à votre question, le Yashidome, c'est avant tout un appareil de soin à visée esthétique pour les professionnels du bien-être et de la santé. Pour vous donner un petit peu la petite histoire, on va commencer par la définition de Yashi. En japonais, c'est une notion qui veut dire tout simplement le bien-être. Donc, c'est un peu le dôme du bien-être. Et dans certains cas, dans certains contextes de phrase, ça veut dire soulager, guérir. Et voilà, l'idée est venue parce qu'à l'époque, je travaillais, j'étais entrepreneur aussi dans le domaine du diagnostic environnemental. Et à la suite d'un voyage au Japon, donc un voyage familial avec mon père qui est aussi à l'origine de la société, il m'a fait découvrir sa collaboration avec un groupe de chercheurs qui travaillait sur le principe de la régénération cellulaire suite aux effets néfastes de la bombe atomique. Et effectivement, avec ces méfaits aussi d'environnement pollué, stressant, ce qui encrasse nos cellules et donc aussi notre système métabolique. Donc, quelque part, en commençant par la détox, c'était une évidence simplement pour moi de ramener cette technologie très intéressante puisqu'en fait, le corps ne peut pas fonctionner. Et comme ça joue aussi sur la modification de l'ADN, il y avait quelque chose à faire. Alors justement, c'est quoi la technologie du Yashidome ? Alors, notre technologie, c'est une technologie qui est spécifique aux infrarougelons, donc qui vient directement du Japon puisque ça a été créé là-bas. Et c'est pour ça qu'on a appelé aussi le Sona japonais. Et ces infrarougelons, grosso modo, en pénétrant dans le corps, vont entraîner plusieurs réactions en chaîne et ainsi agir sur le corps, mais aussi le visage. C'est donc en procurant divers bienfaits. A noter que même si le visage reste à l'extérieur, ça agit dessus. Alors, pour vous donner peut-être un exemple un peu plus concret, donc déjà, les infrarougelons sont des ondes électromagnétiques mais présentes naturellement dans le soleil. Pour vous donner un autre exemple, on peut voir l'image de personnes qui sont à la montagne en février, au ski, à plus de 2000 mètres d'altitude et qui sont en t-shirt. S'il fait grand beau et qu'il n'y a pas de vent, effectivement, en fait, on peut avoir quand même très chaud. Et si on place un thermomètre juste à côté, il ne peut faire que 2 degrés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette technologie ne se mesure pas en température, même si on nous a appelé sauna japonais. D'accord. Et du coup, Virginie, quels sont les effets, les bienfaits du Yashidome ? Alors, il faut savoir que le Yashidome agit en réparation, mais aussi et surtout en prévention, donc grâce aux infrarougelons dont parlait Shogoro à l'instant. Et les bienfaits du Yashidome sont vraiment nombreux. Grâce à la technologie japonaise que l'on a, on va pouvoir agir sur la détox profonde, sur l'amincissement, sur le vieillissement cutané. Et les bienfaits que je vous ai cités ont d'ailleurs fait l'objet d'études cliniques mesurées spécifiques à notre propre technologie. Pour vous donner un exemple, une séance de Yashidome de 30 minutes équivaut à une course à pied de 20 kilomètres, une élimination d'environ 1200 millilitres de sueur et environ 600 calories. Il ne faut pas oublier que notre technologie a aussi des bienfaits prouvés sur le sommeil. Donc, par exemple, si vous êtes un petit peu fatigué suite à un décalage horaire, si vous arrivez mal à dormir. Et on va aussi jouer sur ce qu'on appelle la détox du cerveau. C'est-à-dire que grâce aux endorphines qui vont être libérées durant la séance de Yashidome, on va pouvoir atteindre une relaxation profonde et aussi agir sur la préparation et la récupération musculaire pour les sportifs du dimanche ou les grands athlètes. Ce sont d'ailleurs tous ces bienfaits qui font que le Yashidome aujourd'hui est le leader de l'infra-thérapie sur les secteurs du bien-être, de l'esthétique. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Yashidome est intégré par les esthéticiennes, mais aussi par les personnes qui ont des centres de médecine classiques ou alternatives. D'accord. Vous avez parlé d'études scientifiques mesurées. C'est quoi, Chogoro, une étude scientifique mesurée ? Alors, c'est une étude déjà qui n'est pas basée sur le ressenti. Par exemple, on peut voir sur certaines études que X % des femmes ont ressenti une meilleure hydratation. Mais quand on récolte des résultats que l'on chiffre avec des courbes, c'est-à-dire par exemple, il a été relevé chez nous dans notre étude sur l'anti-âge au niveau du visage, une meilleure hydratation à 39 % en moyenne sur un mois. C'est-à-dire qu'on a mesuré. On n'a pas laissé ou influencé une étude justement sur des ressentis faits par des personnes. Donc, c'est pour ça que nous avons, si nous avons pris parti en tout cas de mesurer nos études, c'est pour donner surtout une assurance à nos partenaires des réels bienfaits de notre technologie. Donc, comme ça, ils pourront effectivement avoir plus de preuves pour la vendre. Et aujourd'hui, on peut quand même se parguer d'être la seule entreprise ayant réaliser des études scientifiques mesurées concernant notre technologie, bien évidemment sur les domaines de précité, avec des publications en revue médicale. D'accord. Quels sont, Virginie, les clients, les clients finaux qui peuvent être intéressés par le Yashidome ? Tout le monde. Les femmes, les hommes, les adolescents et même les enfants, s'ils ont l'autorisation des parents, il faut savoir qu'on a développé deux protocoles spécifiques à Yashidome. Vous avez les séances intenses de 30 minutes qui peuvent générer une sudation profonde spécifique à la détox et à l'amontissement, par exemple. Nous avons aussi développé plus récemment les séances dites douces ou siestes réparatrices. Elles ont été spécialement conçues pour répondre à un besoin immédiat de bien-être et de repos, sans pour autant devoir passer par la case transpiration intense, puisque ces séances, de par leur intensité, n'entraînent pas de sudation. Avec ces séances-là, on peut alors imaginer pour les adolescents stressés par des examens ou des jeunes mamans fatiguées avec leur nouveau rôle, ou pour toute personne finalement qui souhaiterait faire un break entre midi et deux ou le soir dans une soirée. Vous pouvez aisément intégrer au sein de votre institut en tant que sieste réparatrice, par exemple, ce que font beaucoup de nos partenaires actuellement, avec ce que l'on appelle des bars à siestes. Donc aujourd'hui, on a vraiment deux types de séances qui peuvent toucher tout le monde. Mais si la séance, elle est douce, elle sera quand même efficace ou tout aussi efficace que la séance intense ou ce n'est pas pareil ? Oui, tout à fait, puisqu'il faut savoir que dès lors que les infrarouges longs vont pénétrer votre corps, la détox va s'opérer par les différentes voies démonctoires du corps. Ça peut être par les pores, lorsque vous avez une transpiration importante, mais aussi par les sels ou les urines, lorsque vous ne transpirez pas. Tout simplement. D'accord. Donc, on a parlé des nombreux avantages des appareils mains libres. Shogoro, quels sont les avantages en particulier du Yashidome ? Alors, il faut voir deux aspects. Il y a celui déjà pour la cliente finale de nos partenaires. C'est l'assurance tout simplement de pratiquer un soin avec des résultats prouvés et des bienfaits immédiats dans une expérience sensorielle comme ça qui est unique. Et faire une séance du Yashidome de 30 minutes, c'est un soin qui a quand même multiples vertus, comme le spécifiait Virginie précédemment. Notamment, donc, pour reprendre la détox, la minceur, l'anti-âge, préparation, récupération, musculaire, sommeil, relaxation. Voilà. En fait, avec l'infathérapie, c'est votre corps qui sera le programme. On va l'adapter en fonction d'eux, mais vous, quelque part, en venant faire un soin, vous en faites plusieurs. Et pour, donc, le partenaire, c'est de proposer du Yashidome. C'est quand même un avantage d'acquérir un appareil avec un principe holistique, tout simplement, qui a de nombreux bienfaits prouvés scientifiquement. Ça, c'est ce qui est important. Et qui peut être combiné aussi à votre carte de soin. Le Yashidome assure vraiment des soins de qualité unique et rentable. Et voilà, vous n'aurez pas un appareil spécifique pour faire telle ou telle chose. Justement, comme il est capable d'en faire plusieurs, ça a été prouvé, vous pouvez vraiment l'associer et donc le rentabiliser. Alors, on l'a développé vraiment spécialement pour les professionnels du bien-être et de l'esthétique et de la santé. Et ça a été conçu, justement, pour répondre à toutes les normes strictes de sécurité, comme l'a spécifié Virginie aussi précédemment, mais d'hygiène et de pérennité. D'accord. On parle beaucoup d'obsolescence programmée et où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, Shogoro ? Alors oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il est important de savoir que chez nous, il n'y en a absolument pas sur nos soins japonais. Ils ont été conçus déjà afin de consommer le moins d'énergie possible. La moyenne du séance, pour donner un ordre d'idée, c'est en 30 minutes, c'est 350 watts. C'est-à-dire qu'on va parler de 4 fois moins qu'un sèche-cheveux, c'est 5 centimes de consommation électrique. Voilà. Et puis, notre technologie, en venant du Japon, en tout cas, permet avec le recul, puisqu'on va fêter nos 16 ans dans 3 jours, tout simplement de voir aujourd'hui des partenaires qui exploitent toujours le même appareil depuis 15 ans. Donc, voilà, technologie qui est vraiment fiable. On a en plus développé nos propres contrôleurs, justement avec les systèmes d'application. Et donc, c'est pour ça qu'on peut vous garantir qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est la réponse adéquate en ce moment particulièrement ? Alors, il peut y avoir effectivement plusieurs points, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout ce que l'on a développé, le Yeshido n'a jamais été plus actuel qu'aujourd'hui. On était vraiment précurseur par notre concept du sauna japonais, déjà en 2004. Et puis, donc, de nos innovations, Yeshido, on a toujours fait en sorte qu'on n'a pas été un phénomène de mode, mais on avait ouvert une nouvelle voie et notamment à la détox, une détox accessible à tous, ce qui est très important. On s'inscrit toujours dans une démarche de qualité et du respect de l'environnement, justement grâce à une faible consommation. Un concept aussi qui réfléchit et respectueux en fait pour tous sur l'optimisation de la fabrication, pour l'économie d'utilisation des matériaux, l'utilisation des matières recyclées, le recyclage des emballages, même après une livraison. Et surtout, donc, j'expliquais, pas d'obsolescence programmée. D'accord. Merci beaucoup pour la clarté de votre réponse. En tout cas, on a bien compris que ce qui rendait le Yeshido unique, c'était la possibilité d'apporter une multitude de réponse à un même client. Mais par exemple, la cliente qui vient pour de la minceur, elle bénéficiera aussi de la détox, de l'anti-âge. Chogoro ? Tout à fait. Si vous regardez nos protocoles, d'ailleurs, sur le site internet, nos études sont transparentes et accessibles. On prend toujours le même protocole sur une demi-heure, donc voilà, toujours avec le même panel. Le tout, comme j'expliquais peut-être que ce n'était pas très clair, que c'est votre corps qui est votre programme, c'est-à-dire qu'on va trouver l'intensité qui est adéquate à chaque personne. Et à partir de ce moment-là, la séance, donc l'opération interne, va agir. Et à partir de là, effectivement, même si vous choisissez de faire devenir un programme de détox, en réalité, l'amincissement va agir aussi, etc. Parce que donc, on va jouer sur le système cellulaire. D'accord. Le niveau adéquat, ça veut dire quoi ? On s'arrête parce que parfois, on dit plus c'est chaud, plus c'est efficace. Alors ça, c'est effectivement un problème de conception. Non. Chaque personne a son intensité propre. Nous avons des réglages par exemple de 0 à 10. Vous avez des personnes qui transpiront énormément à 6 et d'autres pour qui ne se passera rien à 8, pour vous donner un ordre d'idée. En fait, c'est en fonction des personnes que le réglage va se faire, notamment en fonction des points de circulation sanguine. Donc, nous avons deux dômes qui coulissent et on va adapter l'intensité du haut et du bas séparément si besoin. D'accord. On a parlé du boom des technologies après le premier confinement. Est-ce que ça s'est manifesté pour le Yashidome également et comment, Virginie ? Oui, effectivement, ça s'est manifesté. Alors déjà, je tenais à dire à toutes les esthéticiennes qui nous regardent qu'en tant qu'ancienne esthéticienne, j'aurais adoré avoir cet appareil-là à la suite du confinement, vu les retombées que l'on a avec nos partenaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos partenaires ont absolument cartonné. À la sortie du premier confinement, leurs clients se sont littéralement rués vers leurs instituts pour faire du Yashidome. Concrètement, aujourd'hui, les clients vont rechercher du bien-être, mais du bien-être en toute sécurité et sans stress supplémentaire qui est déjà causé par la pandémie actuelle. À juste titre, aujourd'hui, on nous impose des gestes barrières stricts et le Yashidome peut être vraiment une réponse à la distanciation physique. Vous pouvez gérer, comme le disait Shogoro, donc vous pouvez gérer, régler et surveiller votre appareil depuis l'accueil et c'est ce qui fait son efficacité sécurité. De par cette technologie sans contact, finalement, on assure à l'exploitant mais aussi à votre client d'avoir, voilà, une distanciation physique. Pour autant, vous n'allez pas perdre le lien que vous avez créé avec votre client car vous êtes finalement le professionnel qui va lui expliquer et l'accompagner dans sa démarche de découvrir ou redécouvrir le Yashidome, tout simplement. D'accord. Shogoro, quelles sont les dernières innovations liées au Yashidome ? Alors, pour parler des plus importantes, les deux dernières que nous avons à notre actif, c'est le sujet d'aujourd'hui et que je viens de l'expliquer aussi Virginie, on est en développement de technologies sans contact et main libre, c'est grâce au système de contrôle à distance parce que sous ce de la sécurité aussi et de la rentabilité, nous avons donc développé celle-ci sur une tablette. C'est-à-dire qu'on peut effectivement utiliser de l'accueil mais on peut se balader avec et voir en temps réel les différentes informations en tout cas qui sont dessus. Donc, c'est vraiment un outil aujourd'hui un peu unique et indispensable. Et cette application donc permet donc de régler les intensités mais aussi de voir l'intensité délivrée, les sorties prématurées de la personne. S'il y a une anomalie, vous le voyez aussi en temps réel, c'est une forme d'auto-maintenance. Et comme ça, voilà, c'est beaucoup plus facile d'y remédier puisque dans la formation tout est indiqué. Alors, et ensuite, une qui n'est pas des moindres, c'est que nous avons élaboré tous nos appareils avec des caractériseurs qui ont été brochetés par l'INPI afin d'éliminer les toxines, si vous voulez, un peu en temps réel lors d'une séance. Voilà, parce que nous avons prouvé la détox, puis des problèmes de toxines dans l'atmosphère, dans les cabines, quand vous avez un passage récurrent, il n'y a pas de fenêtre dans la cabine. Donc, ce concept exclusif est brocheté, donc ça va être pour le Yashidome uniquement. D'accord. Donc, ça veut dire qu'après la séance de Yashidome, la cliente est détoxifiée et la cabine aussi, il n'y a pas besoin de l'aérer, surtout que 9 fois sur 10, il n'y a pas de fenêtre. On passe, on désinfecte l'appareil et c'est parti. Tout à fait. C'est terminé. D'accord. Virginie, est-ce qu'il y a un portrait type d'institut de beauté qui s'équipe du Yashidome ? Alors, instituts, spa, terme, thalasso, même des centres sportifs ou de médecine alternative, il n'y a pas de type d'exploitants particuliers, si ce n'est en fait des particuliers qui sont totalement passionnés par le bien-être et qui souhaitent acquérir en fait le Yashidome et proposer un soin unique et performant dans leurs instituts. Les partenaires que nous avons actuellement sont vraiment des exploitants qui ont compris l'importance de la technologie du Yashidome, qui veulent innover et surtout qui veulent obtenir une rentabilité très rapide. Il faut savoir, par exemple, que si vous faites 4 séances de Yashidome par jour, au sein de votre institut, votre appareil est amorti en moins de 6 mois. Et dans les faits, actuellement, nos partenaires font plus de 4 séances par jour. D'ailleurs, certains ont créé des listes d'attentes pour leurs clients qui veulent faire du Yashidome tellement il y a de demandes. Ok. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a vu, alors vous avez compris que dans le Yashidome, la tête est à l'extérieur, ce qui vous permet de faire, de prodiguer des soins du visage, par exemple. Mais quelles sont les meilleures associations de soins que vous recommandez, Virginie ? Les champs, alors là vraiment, les possibilités sont infinies. Le Yashidome peut être proposé, par exemple, avant vos mots de l'âge, vraiment pour détendre le corps ou même en même temps qu'un soin visage. On a développé spécifiquement les séances douces pour cette combinaison soins visage et Yashidome. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relaxation engendrée lors d'une séance de Yashidome, avant ou pendant votre soin, est très bénéfique pour votre client, mais aussi pour vous en tant que praticienne. Pourquoi ? Puisque les pores de la peau vont se dilater et tous les actifs que vous allez faire pénétrer derrière vont être beaucoup plus uniformes et efficaces. Donc, lorsque vous faites des cures minceurs ou anti-âge, le Yashidome est vraiment un allié pour accroître vos résultats. C'est d'ailleurs cette complémentarité et la polyvalence de nos résultats qui ont suscité l'intérêt de nombreuses marques très connues aujourd'hui et qui ont décidé de combiner les séances de Yashidome à certains de leurs protocoles dans des instituts. En réalité, les possibilités sont infinies pour les esthéticiennes, pour les spa managers. C'est vraiment à vous de créer vos soins sur mesure, selon vos envies, selon les séances et puis pourquoi pas aussi selon les envies de vos clients. Cela vous permettra d'offrir une carte de soins unique avec des résultats prouvés, mais aussi de développer vraiment votre chiffre d'affaires parce que vous pouvez combiner le Yashidome avec un autre soin. D'accord. C'est la hantise des instituts de beauté, l'appareil qui dort dans une cabine et qui du coup la monopolise. Enfin, c'est l'horreur absolue. Quel est votre remède à vous, Virginie ? Alors déjà, ce n'est pas possible que le Yashidome dorme dans une cabine. Avec nos 15 années, presque cesse de recul. On ne l'a jamais vu. Il faut savoir qu'on vous accompagne avant, pendant notre partenariat. Par exemple, lorsque vous décidez d'acquérir un Yashidome, on vous aide à teaser l'arrivée de votre appareil dans votre centre. Ça permet en fait de créer l'envie chez vos clients et pourquoi pas de pré-réserver des séances ou des cures auprès de vos clients. Nous mettons aussi à disposition tout un pack marketing avec nos logos, nos visuels, des affiches à imprimer, nos études cliniques, mais aussi via nos réseaux sociaux. Nous allons vous proposer des contenus ludiques et informatifs que vous allez pouvoir en fait utiliser et repartager pour faire votre propre promotion de votre Yashidome dans l'Institut. Et ensuite, point très important, lorsque vous faites l'acquisition du Yashidome, on va venir vous former pour vous donner finalement toutes les clés et vous aider à promouvoir et à développer votre chiffre d'affaires. C'est important la formation chez Yashidome, surtout qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises qui commercialisaient des appareils main libre ne dispensaient pas de formation. Et pour nous, c'est impensable d'installer un appareil et de ne pas former et assurer le suivi derrière. Donc, on vous forme, on vous reforme si nécessaire. Et puis, encore une fois, de par les multiples combinaisons de soins que vous pouvez faire avec le Yashidome, finalement, vous pouvez l'intégrer à l'unité sur votre carte de soins, mais aussi l'intégrer dans des cures qui existent déjà. Donc, votre appareil ne peut pas dormir dans votre institut. D'accord. On a un commentaire d'une esthéticienne qui a un appareil main libre, qui n'est pas le Yashidome, et qui dit que sa clientèle n'adhère pas du tout au fait d'être seule dans une cabine. Et quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner pour communiquer sur un appareil ? Alors, ce qu'il faut savoir… Par rapport au Yashidome, la cliente, elle peut être seule ou pas, si on combine son soin avec un soin visage, déjà. Exactement. Le Yashidome, aujourd'hui, vous pouvez réaliser des séances où le client est seul et profite de sa séance tranquillement dans la cabine, mais vous pouvez aussi l'accompagner tout au long de sa séance, puisque vous le mettez, par exemple, dans une séance douce, et vous lui faites un soin visage ou un modelage de cuir chevelu ou un modelage des épaules en même temps. Donc, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas être seule dans la cabine avec le Yashidome, encore une fois, les combinaisons de soins sont tellement multiples que vous pouvez l'accompagner. Pour répondre aussi à cette esthéticienne, effectivement, vous avez des clients qui n'aiment pas être seule, mais ce qui est très important, c'est l'accompagnement avant aussi et après. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de bien expliquer le concept, aussi de bien expliquer pourquoi il est important de prendre du temps pour soi et pourquoi être 20 minutes ou 30 minutes seule dans la cabine peut être bénéfique, peut-être que ses clients apprécieront davantage d'être seule dans la cabine. Donc là, pour vous, c'est un manque de formation. Et d'information. Et d'information. Et peut-être d'information. L'accompagnement est vraiment très important, même si on parle d'appareil main libre, le professionnel ne doit pas être mis de côté. C'est très important. Et si je peux rajouter quelque chose, si effectivement il y a des personnes qui peuvent avoir tout simplement une peur, une petite angoisse parce qu'elles sont seules avec un appareil, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une sortie prématurée, si on prévient déjà à la cliente que juste en poussant les dômes, il y aura un système d'alarme qui alertera le professionnel où qu'elle soit sur sa tablette, ça peut déjà aussi rassurer psychologiquement de se dire même si la personne n'est pas là, elle sera toujours au courant en temps réel. D'accord. Et on peut sortir aussi seule de la machine. On n'est pas… C'est parfait. La cliente n'est pas enfermée. Donc vous, Shogoro, vous êtes en contact permanent avec de très nombreux spas, instituts de beauté. Quels sont les points communs des instituts de beauté qui performent ? Alors, pas ce sujet, mais avant tout, j'ai envie de dire, c'est leur énergie, leur engagement et puis leur savoir-faire. Par exemple, vous, partenaire et donc, les artisans du bien-être professionnel de la peau, les spécialistes du wellness et hors pair, vous savez transmettre votre professionnalisme et votre passion. C'est pour ça que vous réussissez parce que justement, la clientèle a plaisir et se sent rassurée d'être avec un professionnel. Une esthéticienne qui transmet son professionnalisme en expliquant ce qu'elle fait et qui accompagne sa cliente. Déjà, ça joue énormément. Après, quand on aime ce qu'on fait et qu'on y croit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais pour ne pas rester dans la croyance, tout simplement, apprenez aussi avec votre fournisseur afin d'expliquer de façon suffisamment claire et précise comment se passe une séance, comme l'expliquait Virginie, avec les bienfaits, de telle sorte que le client est déjà conquis, si vous lui donnez l'impression d'avoir vécu une belle séance sans même la faire. C'est un peu comme ce que je vois des choses. D'accord. Vous êtes, Yashidome est un acteur de l'univers de l'esthétique depuis de nombreuses années maintenant. Quels seraient vos conseils ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, quand vous avez un projet, n'ayez pas peur de faire des recherches. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui, de venir se renseigner, de poser les bonnes questions, même à des exploitants qui utilisent déjà la technologie que vous souhaitez acquérir, d'exiger surtout des preuves de certification réglementaire, des études aussi de pouvoir les bien faire avancer. Car si une revendication s'avère inexacte, la DGCCRF, c'est la répression des fraudes, ou la NSM, attaquera tout simplement la personne qui fait la publicité, donc vous, pas le fournisseur. Donc, c'est très, très important, déjà en amont, de regarder ces points-là pour choisir un appareil, comme un livre ou un autre d'ailleurs. Et je vois trop de personnes qui ont des projets, entre guillemets, se faire avoir, parce que votre domaine de compétence, c'est justement que ce sont vos soins. Ce n'est pas toujours l'acquisition d'un appareil qui est technique, qui doit être une complémentarité et pas un fardeau. Voilà, c'est pour ça que, aussi, au niveau même des normes CE, à vérifier, c'est légal, il faut le savoir, mais tout le monde ne le sait pas, c'est légal de s'autocertifier en Europe, mais en cas de souci, si l'entreprise disparaît, vous aurez des problèmes avec les assurances. Ce qui n'est pas le cas chez Yashidome, car nous sommes certifiés, déjà par un laboratoire indépendant et reconnu mondialement. Voilà, donc ce sont des points qui ne sont vraiment pas négligeables et sur lesquels il faut être quand même très, très vigilant. Après, j'ai envie de vous dire... Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour... Le fournisseur nous dit « mon appareil est CE ». Ok. Et l'esthéticienne, elle fait quoi ? Il peut être tout simplement à même de fournir un document d'un laboratoire certifié. D'accord. Comme quoi il a certifié l'appareil avec telle compagnie, donc par exemple Yashidome, le modèle, parce que nous avons plusieurs modèles, et les modèles sont inscrits dessus, ils ont passé des normes électriques, électromagnétiques, etc. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il certifie. Comme lui a certifié avec un cahier des charges en termes de fabrication, si l'entreprise venait à disparaître, c'est l'assurance de ce laboratoire qui fera foi. D'accord. Donc, au final, le Yashidome, c'est un appareil qui offre une multitude de soins et de bénéfices pour la cliente, et c'est une vraie source de rentabilité pour l'Institut de beauté, quel que soit son type de clientèle. Oui, et alors surtout, j'ai envie de rajouter une chose, c'est aussi une forme de rentabilité pour le client final. Plutôt que d'avoir un soin spécifique à payer pour de l'amincissement, pour de la détox, vous payez un seul soin et vous les avez tous. Donc, les deux sont gagnants. Et donc, on duplique, on démultiplie les effets du soin manuel de l'esthéticienne après. Donc, elle valorise son image de professionnel et d'experte. Et là, ça, c'est un soin que la cliente ne pourra pas se faire à la maison. Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Voilà. Le mot de la fin, Shogoro, vous diriez quoi ? Écoutez, faites-vous confiance, foncez, n'ayez pas peur. Et puis surtout, si vous avez un yachidome dans votre institut, profitez-en. C'est un animal, donc vous pourrez aussi l'exploiter, l'utiliser pour vous. Et que vous restez safe. Oui, en effet. Vraiment, c'est le moment. L'esthéticienne, si vous avez un yachidome, d'en profiter pour la détox, pour le déstresse, on sait que les spas, les instituts, les centres de thalasso, les termes qui ont un yachidome, en font largement profiter toutes leurs équipes. Virginie, le mot de la fin ? Le mot de la fin, ce serait vraiment pour les esthéticiennes, n'oubliez pas que vous faites pour la plupart ce métier par passion. Et même s'il y a des moments où ça peut vous paraître un petit peu difficile, comme aujourd'hui, avec le premier confinement, avec le second confinement, il ne faut vraiment pas que vous baissiez les bras, il faut que vous gardiez cette passion qui vous anime et qui vous permet, en fait, aujourd'hui, de prodiguer des soins de qualité. Et nous, yachidome, vraiment, on sera là pour ça. Mon background d'esthéticienne sera aussi là pour vous, c'est-à-dire que si vous avez des questions, au-delà même du yachidome, sur comment reprendre confiance pour parler du yachidome, pour parler des soins avec les clients, etc. On est là pour ça. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes des passionnés, même dans les périodes comme ça un petit peu difficiles. Et nous, on sera toujours là pour vous aider. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de commentaires, mais c'est plutôt ultra positif. C'est super, vas-y, fonce. Voilà, c'est très, très positif. Une question très concrète. Quelle superficie faut-il prévoir pour s'équiper du yachidome ? Écoutez, l'appareil, c'est, pour être concret, 2,25 mètres de long par 90 de large. Déjà, une cabine de 7 mètres carrés, si elle est bien agencée, peut suffire. D'accord. Tout à fait. Le yachidome, en vrai, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans une pièce où vous aviez avant un appareil UV ou une table de massage. D'accord. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci, Chogoro. Merci, Laure. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi aussi. Merci beaucoup à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Yachidome. Vous pourrez revoir cette vidéo en replay sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques et également sur notre page YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, 15h, sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques avec Spega Médical pour la thématique. Ce sont avec les meilleurs produits que l'on fait un meilleur business avec Spega Médical, qui est le distributeur de Dermapen, Noon Maximus. D'ici là, prenez soin de vous, pensez à vous et plutôt que d'attendre que le vent tourne, prenez les devants, allez-y, soyez créatifs et nourrissez votre créativité. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada